Si tu es en pleine recherche de logement ou si tu vas rechercher un logement dans deux mois, trois mois, cette vidéo est faite pour toi. Cher ami, je te conseille vraiment si tu es dans cette situation d'enregistrer cette vidéo pour que tu la retrouves au moment où tu vas rechercher le logement si tu ne recherches pas le logement en ce moment. Parce que cette vidéo va te sauver d'une catastrophe. Elle va te sauver peut-être des catastrophes. Cher ami, bonjour. Cher ami, cette vidéo c'est pour vous donner des éléments qui permettent d'éviter au mieux les arnaques liées au logement en France, en Occident. C'est pratiquement la même chose. Cher ami, le premier élément que je dois vous donner, c'est de se méfier aux offres qui sont trop alléchantes. Quand vous voyez une offre, vous voyez un super appartement, voilà, mébleu et tout ça, dans une zone comme Paris, on vous dit qu'un super appartement mébleu qui coûte moins de 400 euros. Mais franchement, quand vous voyez comme ça, il faut déjà savoir que c'est de l'arnaque et il faut déjà libérer ça. Parce que vous savez que là, ça sent mal, ça sent mauvais, ce n'est pas bon ça. Voilà, quand vous voyez une offre qui est trop alléchante, vous devez faire attention. Autre astuce, c'est que quand vous voyez une offre, généralement dans une offre, il y a un nom ou un pseudonyme. Voilà, vous tapez le nom ou le pseudonyme sur la barre des recherches, peut-être de Google, et vous allez voir, vous allez vérifier s'il y a déjà d'autres annonces qui portent ce nom ou qui portent ce pseudonyme. Voilà, et généralement, quand c'est comme ça, si vous vérifiez sur Google, il y a des personnes qui ont déjà signalé cette personne comme arnaqueur ou autre. Voilà, ou vous pouvez même, autre astuce, vous pouvez appeler le numéro, voilà, le numéro qui se trouve dans l'annonce. Vous tentez d'appeler, même si vous êtes en Afrique ou en Asie, voilà, vous tentez d'appeler le numéro. Généralement, ils mettent des numéros qui ne sont pas de vrais numéros. Et quand vous voyez que le numéro ne passe pas, ce n'est pas bon. Ou quand une personne vous dit, vous me contactez seulement par mail, voilà, vous tentez, vous essayez de vérifier le mail, si le mail fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, c'est que c'est un faux profil. Ce n'est pas une bonne personne. En tout cas, ce n'est pas un propriétaire. Voilà, autre chose, c'est que vous devez faire attention quand vous voyez un propriétaire ou quand vous rencontrez un propriétaire qui vous dit toujours du bien de son appartement, qui passe toutes les journées à vous rassurer, à vous dire, voilà, mon appart ou ma chambre ou mon logement, c'est un super logement, c'est un logement de bonne qualité, il est dans un super quartier, voilà, c'est sans sécurité. Donc, si le monsieur ou la dame, le propriétaire passe assez de temps à vous rassurer, à vous dire, vraiment, là, quand même, il faut faire attention. Autre indice, quand une personne vous dit, peut-être le jour de la visite, je suis pressé, quand vous allez venir, il faut amener de l'argent cash, voilà, il faut déjà faire attention. Ça, ça doit sonner à l'oreille. Quand quelqu'un vous demande, un propriétaire vous demande d'amener de l'argent cash, c'est grave, c'est quand même un peu bizarre, voilà. C'est bizarre parce que la personne, le plus souvent, la personne va vous dire, bon, moi, je viens, je n'ai pas de tempête, j'habite dans une autre ville, donc je viens juste pour cette visite, et là, moi, personnellement, je viens pour te donner l'appartement, donc il faut amener de l'argent et de l'argent cash, comme ça, on signe, et tu restes dans l'appart, et puis moi, je pars, ou peut-être, tu vas peut-être te rentrer dans deux jours, voilà, des trucs comme ça. Quand c'est comme ça, vraiment, vous devez faire attention, 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 là, c'est pas bon, c'est pas bon, voilà. Autre chose qui est très, très importante, c'est ne jamais, jamais, jamais envoyer votre document avant une visite, avant de rencontrer le propriétaire, ne jamais envoyer, même si c'est des copies, si vous vous dites que ce sont des copies, voilà, ça ne sert pas à grand-chose. Non, ça sert à grand-chose. En fait, ici, les anachers peuvent, les anachers peuvent utiliser votre identité, ils peuvent utiliser ce qu'on appelle ça, usurpation d'identité, donc la personne peut usuper de votre identité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est un bandit, si bien évidemment un anachers est un bandit, donc si c'est une personne de ce genre, si c'est la personne qui prend vos documents, la personne va faire, va commettre des forfaits avec votre identité. Ça veut dire que la personne peut aller voler, la personne peut aller se croquer avec votre identité. Donc, je prends peut-être un exemple, c'est peut-être, toi, c'est peut-être Diallo, Diallo Mohamed, tu es plutôt en Afrique, tu arrives en France, tu n'as des problèmes avec personne, voilà, et la personne que tu avais envoyé peut-être tes documents, la personne qu'on met des forfaits avec tes documents, et un jour à l'autre, tu es pour toi, tu t'es dit, tu n'as rien fait, tu n'as tué personne, tu n'as pas volé, tu es tranquille dans ta mémoire, c'est tranquille chez toi, mais tu vas voir un matin, peut-être devant ta porte, il y a la police qui arrive et la police va te dire, voilà, monsieur Diallo Mohamed, voilà, vous avez escroqué telle personne, vous avez tué telle personne, vous avez fait tel accident, vous avez fait ceci, vous avez volé ceci, mais vous êtes perdu, vous vous dites, mais comment est-ce possible, mais ce n'est pas possible, moi, je n'ai jamais tué quelqu'un, je n'ai jamais fait ceci, mais oui, on va te dire, ben voilà, c'est toi, c'est ton identité, voilà. Donc, c'est pour vous dire, faire attention et faire excessivement attention, vraiment excessivement attention, donc n'envoyez jamais vos documents sans rencontrer la personne, sans rencontrer leur propriétaire, ne jamais et jamais et jamais, jamais, jamais et jamais. Et autre chose, vous devez, avant de prendre un logement, il faut d'abord faire la visite, parce que si vous prenez un logement sans faire la visite, ce ne serait pas bien du tout. Vous pouvez avoir des surprises, vraiment des surprises, même si vous n'êtes pas en France, envoyez une personne de confiance, ça peut être un ami, un frère, voilà, pour visiter votre logement, ou ça peut être un organisme, je ne sais pas, une agence immobilière, qui peut visiter le logement à votre place, parce que si vous prenez un logement comme ça, et puis, voilà, et puis, vous dites, c'est bon, parce que peut-être la personne vous a envoyé les vidéos, ou bien la personne vous a envoyé des photos, ce n'est pas toujours bien, en tout cas, le monde est brutal, les amis, donc ne faites pas trop confiance aux gens, voilà. Et surtout une personne que vous voyez comme ça, une fois, c'est quand même dangereux. Voilà. Autre chose, ne jamais, jamais envoyer de l'argent pour réserver un logement, ou envoyer de l'argent pour une garantie quelconque pour un logement, parce que le plus souvent, les hanaquers utilisent cet argument. Ils vont te dire, bon, voilà, comme tu cherches un logement dans une ville comme Paris, dans une ville comme Bordeaux, dans une ville comme Lyon, là où c'est difficile de trouver un logement, la personne va te dire, voilà, si tu ne m'envoies pas de l'argent pour réserver le logement, je vais te donner à une autre personne. Alors, cher ami, quand c'est comme ça, laisse, il faut laisser la personne prendre ce logement, il faut laisser, tu lui dis, c'est bon, je vais trouver un autre logement, parce que ça, ce n'est pas bon, ça sent mauvais, là, ce n'est pas bon, ça, ça sent, voilà, ne jamais et jamais et jamais et jamais. Et même quand vous prendrez votre logement, vous arrivez, vous faites votre visite, vous prenez votre logement, vous signez le bail, tout ça, cher ami, il faut privilégier les virements bancaires, ne jamais payer cash, ne jamais envoyer peut-être de l'argent, je ne sais pas, par RIA ou par Moneygram ou par Western Union ou autre chose, privilégier les virements bancaires, parce que le virement bancaire, ça te permet d'avoir l'identité de la personne et voilà, ça te permet vraiment d'avoir l'identité de la personne, tu sais que c'est tel monsieur et si un jour, si c'est un escroc, voilà, tu auras au moins un document qui justifie que tu envoies de l'argent à tel monsieur et avec ce document, tu vas porter plainte, c'est tranquille, voilà, et on va forcément l'attraper et tu auras ton agent, voilà. Donc, il y a ça. Et même avant d'aller faire une visite, avant d'aller faire une visite, il faut demander des documents qui justifient que cette personne, c'est le propriétaire de la maison, voilà. Donc, vous demandez bien évidemment l'identité de la personne et aussi un document qui atteste que c'est son logement. Ici, il y a un document en France qu'on appelle la taxe foncière. C'est un document sérieux, voilà. Si la personne a la taxe foncière, un document comme ça de la taxe foncière, c'est un document qui prouve que c'est son logement. Donc, tu vas comparer son identité avec les éléments que tu vas trouver dans la taxe foncière. Parce que si tu vas visiter un logement, parce que le plus souvent, il y a des gens comme ça, peut-être qu'il a volé les clés d'une maison ou peut-être que le monsieur, donc le propriétaire est parti en vacances et le propriétaire a laissé les clés avec le voyou en question et le voyou va t'amener dans un logement. Tu vas visiter, tu vas te dire que plus qu'il a les clés, tu vas te dire que c'est sa maison. Mais à la fin, ce n'est pas sa maison, voilà. Parce que lui, il a besoin d'argent et tout ça. Donc, c'est toujours mieux de, voilà, c'est toujours vraiment, vraiment mieux de s'assurer que le monsieur qui va te faire visiter le logement, c'est le propriétaire. Donc, cher ami, vraiment, je vous conseille, si tu n'es pas encore en ce moment en train de rechercher ton logement, je te conseille d'enregistrer cette vidéo parce que cette vidéo va beaucoup t'aider même quand tu seras en France, même quand tu vas travailler, cette vidéo va vraiment beaucoup, beaucoup t'aider. Si tu n'es pas abonné à la page, abonne-toi à la page, active la cloche des notifications et partage la vidéo. On se dit à la prochaine. Au revoir.